Bonjour à tous et bienvenue dans le cinquième épisode de ScootScience qui sera cette semaine une petite vidéo rapide de terminologie pour vous expliquer la différence entre les deux tricks que vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va donc parler des Umbrella Flip et des Mac Flip qui sont deux tricks bel et bien différents bien que souvent confondus de par leur ressemblance visuelle. Et à la fin on parlera rapidement de ce qu'on appelle le Unward Flip et non pas Inward. Commençons d'abord par le Mac Flip. Le Mac Flip est tout simplement un Dono Flip à deux mains. C'est donc une variante du Front Braille. C'est un trick dont on peut constamment contrôler la vitesse du début à la fin du mouvement. Voici donc un premier exemple. Regardez bien le positionnement des mains. Là c'est un Front Braille. Et là c'est un Mac Flip. En courbe, le deck reste du côté intérieur de la courbe. Et pour faire simple, il reste aligné avec le haut de la barre. Voyons maintenant ce qu'est le Umbrella. Le Umbrella est un Braille latéral où le deck passe au-dessus de la tête. C'est donc une variante du Braille, contrairement au Mac Flip. Et le deck n'est pas contrôlable au milieu du mouvement étant donné qu'on ne peut pas forcer sur les poignets pour l'accélérer en plein mouvement. Car ça aurait pour conséquence de faire tourner le deck. Et la principale différence avec le Mac Flip est qu'au milieu du mouvement, le deck est perpendiculaire au haut de la barre, contrairement au Mac Flip. Donc voici une image comparative du haut de la barre et du deck pour un Umbrella et pour un Mac Flip. Voyons désormais ce qu'est le Unward Flip. Le Unward est un trick très particulier et très peu connu. Et visuellement, il n'y a presque aucune différence avec le Mac Flip. Et son existence est assez théorique, on va dire. C'est une variante du Braille et non pas du Front Braille, car le deck va vers l'arrière. En fait, c'est une sorte de Mac Flip inversé qui se fait du côté extérieur de la courbe. Voici une vidéo qui montre par exemple un très bon exemple. Et voici maintenant comparé avec un Mac Flip côte à côte. C'est difficile de le faire de façon à ce qu'on le distingue d'un Mac Flip ou d'un Umbrella, car le mouvement n'est pas naturel et le deck revient à nos pieds dans le mauvais sens. Mais encore une fois, la différence est minime. Voilà pour ce sujet très court. Et cette fois-ci, pour le prochain épisode, je vous propose à nouveau de voter dans ma story Instagram. Donc allez vous abonner au passage. En espérant avoir été assez clair sur ce sujet qui est assez difficile à expliquer, car les tricks sont très peu nuancés et ont visuellement des frontières assez proches et assez vagues. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, madame.